Johnny Hallyday n'a pas pu venir, par contre, je l'ai rencontré pour lui parler. C'est une tradition un petit peu de ses projets, car nous savons bien sûr qu'il va faire un spectacle à la rentrée, alors on a voulu en toucher deux mots. C'est le numéro du vol, ça. Ah bon ? Oui. Johnny, il y a trois choses dont j'aimerais que nous parlions. D'une part, l'enregistrement qui vient de se terminer, l'enregistrement de chansons qui vont passer dans le spectacle du Palais des Sports. Deuxième chose, l'enregistrement d'un album qui va sortir à la rentrée qui va reprendre un certain nombre de chansons que vous avez réenregistrées, qui ont été réorchestrées, mais avec le son quand même de l'époque, qui est une espèce de compilation des grandes chansons de Johnny Hallyday et puis bien sûr du spectacle du Palais des Sports. Alors déjà, les séances d'enregistrement. Lesquelles ? Celles de l'album qui va faire partie du spectacle. Eh bien ça, il n'est pas encore fait, cet album. On est en train de le réaliser. On a regroupé les chansons. J'ai travaillé avec l'équipe avec qui je travaille. Et puis là, on rentre en studio début juillet. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Est-ce qu'il y a un thème qui domine largement dans ces chansons ? Non, il y aura un thème dans la première partie du spectacle, oui. Dans l'album, il n'y a pas de thème. Il y a plus ou moins des chansons que je chanterai en première partie, certainement. Et puis des chansons que je chanterai dans la deuxième partie, qui n'a pas de thème. Mais je vais dire, non, il y aura sûrement un enregistrement public au Palais des Sports. Avec donc, évidemment, 2, 33 tours, puisqu'il y aura un qui représentera la première partie. Donc obligatoirement avec le thème. Mais je veux dire, on ne peut pas enregistrer, il va y avoir plus de 4 chansons sans doute en première partie. Et on ne peut pas enregistrer qu'un chanson sans doute en un album. Alors, je veux dire, on en fait quelques-unes et puis il y aura des innovations au Palais des Sports. D'accord. Alors parlons maintenant de l'album, la reprise un peu des grandes chansons de Johnny Hedidé. C'est-à-dire que, pour faire un peu plaisir aux fans des années 60, et puis pour ceux d'aujourd'hui qui ne connaissent pas très bien cette époque-là, nous avons décidé de sortir pour Noël un coffret avec tous mes enregistrements complets depuis 1960 à aujourd'hui. Et on réenregistrait toutes les chansons. Non, mais ce qui est marrant, avec même les chansons que j'ai pu enregistrer à l'étranger, c'est-à-dire en Allemagne ou en Italie, ou je crois même qu'il n'y a que je thème en japonais. C'est pas vrai. Que j'avais fait pour le Japon, oui. Alors ce sera, disons, la discographie complète, sans omettre même des trucs de télé que j'ai pu faire, ou des trucs de... Mais est-ce que le son restera un petit peu le son ? Oui, alors oui, pour l'époque, nous avons fait exactement les mêmes orchestrations. J'ai dû réapprendre à chanter comme je chanteais en 1960. Mais ça doit être un rôle d'effort, quand même, non ? C'était marrant à faire. Oui. Oui, et puis c'est des bons soutenirs, quand même. Tu parles trop, il y a plein de chansons. Oui, c'est fantastique, d'autant plus que... C'est vrai que depuis les années 60, il y a eu plusieurs phénomènes de mode, un peu cyclique comme ça, de retour des années 60. Mais on a un peu le sentiment que les nouvelles générations... Non, mais là, on n'a pas refait du tout des orchestrations modernisées. On a gardé les mêmes orchestrations que l'époque. Sauf que, bon, évidemment, on est en 1982 et que les enregistrements sont meilleurs qu'à l'époque. À l'époque, on enregistrait sur un 4 pistes et maintenant, on en a 24. C'est mieux, comme d'un point de vue son. Alors, le palais des sports ? Le palais des sports, alors bon, là, on est en train de bosser dessus, c'est pas facile. Alors, ça va être une ambiance un peu futuriste, catastrophe ? Oui, enfin, c'est normalement le thème de la première partie. Je dis la première partie parce que la deuxième partie, c'est uniquement... Je chanterai mes succès. Donc, il n'y aura pas de thème. Mais la première partie, puisqu'il y a un thème, disons que c'est... Il n'y a pas vraiment d'histoire à cet thème, pour se mettre dans le coup. Donc, c'est, disons, dans X années, on ne sait pas quand exactement, il y a eu la guerre atomique et la Terre a été rasée. Et donc, dans le décor d'ailleurs de scène, on verra d'ailleurs la tour Eiffel, qu'est-ce que l'on verra plein de choses qu'on a l'habitude de voir toutes droites aujourd'hui. Oui. Enfin, en supposant ce qui pourrait s'arriver s'il y avait la guerre atomique. Et sur la Terre, il reste quelques survivants qui, évidemment, se battent pour survivre. Oui. On l'appelle les survivants. Et moi, je ne fais pas. Et moi, je suis un survivant. Alors, il y a... Bon, alors, on a imaginé des tas de bagarres. Comment ça se pourrait se passer quand il n'y aura plus d'électricité, après la guerre atomique, etc. Plus d'essence, bien sûr, plus de voitures, plus tout ça. Oui. Et si vous voulez, il y a des bagarres à la hache. On revient un petit peu au temps... À l'âge de pierre. Pas à l'âge de pierre, mais disons un peu à la connade le barbare. Alors, il y a les bagarres de haches. Il y a des haches qui forment des têtes en deux et qui tombent par terre. Et ça, ça sert de plus des connards. Non, il y a des bagarres qu'on fait sur scène. Sur scène. Oui, oui. Avec des cascadeurs qu'on va régler cet été. Et moi, ça va être crevant, mais moi, ça m'excite beaucoup de faire ça. Oui. Et bon, il y aura évidemment la fille, la survivante, que je n'ai toujours pas trouvée, d'ailleurs, qui vaut que je trouve. Oui, il faut la trouver. Je vais chercher le genre de fille un peu physiquement, un peu comme Barbarella. Oui. Et qu'évidemment, tous les mecs se battent pour elle, évidemment. Ça paraît logique. Et bon, ben, voilà. C'est à peu près le thème de la première partie. Est-ce que les dates sont retenues déjà pour le spectacle ? Oui, le spectacle de Paris des Sports commence le 14 septembre. Oui. Et impérativement, la fin doit se passer le 11 novembre, parce qu'après moi, il y a quelqu'un d'autre qui prend la relève. Oui, c'est vrai que c'est assez rigoureux, pas les espoirs, on l'a connu avec les... Oui, mais moi, j'ai dû retenir cette date-là déjà trois ans à l'avance. Oui, d'accord. Ben, on croise les doigts ? Ben oui. Allez, c'est parti. Merci, Johnny. Merci.